Lorsqu'on a annoncé l'enquête du parquet national financier. Elle annonce en août qu'elle peut être candidate. Nous sommes en janvier. Elle a le parquet national financier sur le dos parce qu'elle a déjà été candidate à l'élection présidentielle. Donc clairement, ils se disent, bon, cette socialiste-là, elle pourrait grignoter encore un peu sur les électeurs de M. Macron. Peut-être qu'elle pourra en récupérer. Mais ça, c'est un règlement de compte entre eux. Bonsoir, Ségolène Royal. Merci beaucoup d'être notre invitée. C'est la première fois que vous vous exprimez sur un plateau de télévision depuis l'annonce de votre départ du poste d'ambassadrice des Pôles, un poste bénévole, je précise, et la révélation hier d'une enquête préliminaire par le parquet national financier sur l'utilisation des fonds qui étaient alloués à ce poste. Vous êtes au cœur de la tempête. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de l'émission pour écouter vos réponses et aussi vos projets. Puisque j'ai envie de vous dire, mais qui est-ce que j'ai en face de moi ce soir ? Est-ce que c'est une martyr de la gauche bridée par le gouvernement ? Est-ce que c'est une femme politique qui se projette en 2022 ? Est-ce que c'est une victime ou au contraire une femme qui assume peut-être que cette liberté de parole, il y a eu des dérapages ou il y a eu des erreurs ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? D'abord, la liberté de parole ou la liberté d'opinion n'est jamais un dérapage. C'est un droit garanti par la Constitution. C'est un droit aussi garanti par le statut des fonctionnaires qui prévoient que nul ne peut subir de discrimination en fonction de son opinion ou de ses activités politiques ou syndicales. Et donc, heureusement d'ailleurs, que dans la République française, la liberté d'opinion est encore garantie. Mais le devoir de réserve, c'est le devoir de réserve qui éventuellement vous était reproché, c'est-à-dire que vous ne voulez pas le respecter éventuellement en tant qu'ambassadrice ? Mais le devoir de réserve a été particulièrement respecté. Qu'est-ce que c'est le devoir de réserve ? C'est de ne pas critiquer la fonction que l'on occupe. Et je n'ai jamais critiqué le travail du ministère des Affaires étrangères dont je dépendais. Au contraire, je représentais la France, son président de la République, son gouvernement dans les instances du cercle arctique. Et je crois l'avoir fait avec efficacité et une forte présence. Et d'ailleurs, c'était la continuité de ma responsabilité de présidente de la COP21 qui a assuré la ratification de l'accord de Paris sur le climat, dont on voudrait d'ailleurs bien qu'il soit appliqué. Vous savez que nous venons de vivre la deuxième année la plus chaude de l'histoire de la planète. Et par conséquent, cette continuité, et notamment cette alerte sur ce qui se passe dans les pôles, à la fois sur les dégâts, sur les populations autochtones, sur la biodiversité, et puis l'extrême réchauffement climatique qui est deux fois plus important qu'au pôle, ce travail a été fait. Pas que moi toute seule d'ailleurs, parce qu'il y a des équipes de chercheurs et de scientifiques extraordinaires en France. Nous sommes quand même la première communauté scientifique au monde sur la question polaire. Donc c'est ce travail-là que j'ai porté, cette qualité de la recherche, et bien sûr les réseaux diplomatiques et nos ambassadeurs qui sont dans les pays du cercle arctique. On va y venir. Quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon hier, vous vous êtes dit, il a raison. D'ailleurs, vous avez retweeté sa déclaration. Oui, parce que j'ai trouvé courageuse. Oui, mais vous êtes d'accord avec lui. C'est-à-dire, vous dites que la justice est instrumentalisée. L'ouverture d'une enquête par parquet national financier, c'est de la politique ? C'est d'une sanction politique ? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Et en même temps que certains puissent observer que c'est peut-être le cas, c'est bien aussi, ça fait partie de leur liberté d'expression. Moi, je suis ciblée par cette enquête. Donc ma responsabilité, c'est d'affirmer, comme je l'ai fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est d'affirmer que les enquêtes sur la transparence et l'utilisation des fonds publics sont parfaitement légitimes. C'est-à-dire que mon métier d'origine, c'est magistrat, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais contester la justice d'où je viens. Et donc cette transparence est nécessaire. Mais ce qui, les moins, ce qui est tout à fait violent dans ces attaques, c'est que l'adversaire est invisible, si j'ose dire. Vous voyez, dans les combats politiques, j'en ai mené des très difficiles, des combats politiques. J'ai pris beaucoup de coups dans ma vie politique, sur tous les plans. Mais j'ai toujours eu les adversaires en face de moi. Là, lorsqu'il y a des enquêtes qui sortent sur certains médias, qui sont relayées depuis la mi-novembre. Depuis la mi-novembre, je suis ciblée avec des insinuations dont je ne sais pas d'où elles viennent, que j'ai démenties dès le départ, mais qui ont continué une fois, deux fois, trois fois. Et sur la base de ces publications sur une radio et dans une presse écrite, le parquet a ouvert une information préalable. Uniquement sur la base, ce qui est parfaitement légitime. Ça s'est fait dans d'autres cas, pour d'autres exactions. Moi, je n'en ai pas commise. Mais qui est la transparence ? Très bien. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que cette information sur l'ouverture d'une enquête, elle arrive le jour même où mon limogéage est annoncé. Alors que cette enquête a démarré à la mi-novembre, le 20 novembre exactement, et que l'ensemble des pièces qui ont été demandées ont été communiquées. Et l'ensemble des affirmations et des insinuations qui ont été faites par cette radio et par ce journal écrit ont été battues en brèche par l'ensemble des pièces qui ont été fournies et que là aussi, j'ai rendues publiques. Donc vous dites quoi ? C'est la coïncidence qui est une forme d'attaque politique ? Mais pourquoi ? Qui rend public le fait qu'il y ait cette information ? C'est un journaliste qui téléphone et qui se pose une question et qui a une réponse. Peut-être. Mais à ce moment-là, il fallait le faire dès le 20. Pourquoi ce jour-là ? Vous voyez ? Mais peu importe. Mais ce qui est très violent, c'est l'accumulation des attaques. Comme s'il fallait tout d'un coup me démolir parce que j'ai pris la parole, effectivement, fortement sur la question de la réforme des retraites et sur l'abandon des services publics et l'abandon du modèle français parce que ce sont des choses qui me révoltent. Et je pense qu'il y a d'autres solutions, d'autres façons de faire et qu'il y a des formes d'apaisement qui manquent effroyablement dans ce pays. Que nous sommes dans un contexte de violence sociale, de violence économique, de violence psychologique. Songez qu'aujourd'hui, plus d'une vingtaine de professions ont déposé leurs outils de travail en passant des médecins, des enseignants, des avocats, des magistrats. Oui, mais la mobilisation, c'est en baisse. Et il y a moins de gens dans la rue. Et il y a des transports qui recommencent à être normalement assurés, notamment à la SNCF. Ça suffit pour dire que le pays fonctionne bien. On ne reconnaît plus la France. On ne reconnaît plus la France. Et c'est la faute de qui ? C'est logique qu'une femme politique, telle que je suis quand je suis interrogée, je dise des choses comme celle-là. Il y a un dérapage de l'action gouvernementale vers une forme de brutalité, alors même qu'il y avait pendant un an les conflits avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce problème qui n'a même pas été réglé, qui aurait pu l'être avec un peu de respect, un peu d'écoute, un peu d'attention aux conditions de vie des catégories les plus populaires... Il y a eu 17 milliards qui ont été donnés. À la fin. Les gens ne les voient pas. À la fin du conflit. On connaît ça par cœur. À la fin du conflit. Vous savez, j'ai une certaine expérience politique. Les paquets d'argent comme ça, annoncés par le pouvoir en place, dont les gens ne voient pas la première couleur, ce n'est pas la première fois que ça se fera. Ségolène Royal, juste revenons sur cette ouverture de l'enquête. Cette ouverture d'enquête. Vous étiez donc au courant depuis fin novembre. Est-ce que vous avez été convoquée ? Vous avez été interrogée ? Non, non. Il y a des collaborateurs à vous qui ont été interrogées ? Une collaboratrice a été interrogée, oui. Et vous avez l'impression que cette enquête, elle va aboutir à quelque chose... Je ne sais pas. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Vous avez été informée de quelque chose ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je sais que ma collaboratrice a apporté les pièces qui ont été rendues publiques. C'est-à-dire qu'on a accusé mes collaborateurs qui ont été très douloureusement impactés par ces mises en cause publiques. Très douloureusement impactés. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a conduit à me défendre. Parce que autant, moi, j'ai l'habitude de prendre des coups. Après tout, je prends mon risque politique en exprimant ma liberté d'expression. Manifestement, ça déplait au pouvoir en place. Mais quand, au début de ma mission d'ambassadrice, j'ai soutenu le projet écologique de la liste européenne d'Emmanuel Macron, j'exprimais aussi une opinion politique. Là, on ne m'a pas rappelé à mon devoir de réserve. Et quand... Mais d'ailleurs, vous entendiez plutôt bien avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu comment le pays évolue ? C'est le pays ou c'est lui ? C'est le pays ou c'est lui ? Ou est-ce que vous avez eu l'impression qu'il n'a pas assez reconnu vos talents ? Assez reconnu votre soutien ? Non, attendez. Franchement, vous croyez que j'en suis à des considérations personnelles ? Regardez ce qui se passe en France. Donc il y a un dérapage de l'action gouvernementale, un manque de contrôle, une espèce de frénésie, de brutalité dans le pays qui est incompréhensible et qui est très douloureuse. Ce n'est pas pour ça qu'on a voté pour Emmanuel Macron. Donc je n'ai pas le droit de me taire comme d'autres le font parce que je voudrais que, par ma parole comme celle d'autres, que ce gouvernement prenne conscience de la gravité de la situation et du dérapage vers des décisions qui font s'effondrer le modèle social français et qui font reculer l'écologie. On y revient dans un instant. Parce que vous avez parlé de vos collaborateurs. Dans les enquêtes de la cellule de l'investigation de Radio France et Le Point, etc., ils ont dit que trois de vos collaborateurs payés par le Quai d'Orsay en même temps participaient à des événements plus personnels, la dédicace de livres ou bien la fondation des heures d'avenir que vous avez créées. Et donc ça, est-ce que c'est vrai ? Parce que ça serait éventuellement grave. Est-ce que ça serait éventuellement une utilisation de l'argent public à des fins privées, personnelles ? Oui, cela dit, oui. C'est tout à fait inexact. C'est-à-dire que ces collaborateurs ont fait le compte avec leurs agendas. Pour l'un, c'est trois jours dans l'année et pour l'autre, c'est quatre jours dans l'année pour les dédicaces. Donc je ne pense pas... Pris sur leur congé. Vous voyez déjà les attaques qui leur ont été destinées et qui ont été extrêmement, je le disais tout à l'heure, déstabilisatrices. Ils les ont beaucoup, beaucoup marquées, d'une part. Et d'autre part, il a été aussi mis en accusation le fait que c'était le ministère qui payait les déplacements pour les dédicaces de mon livre. Gravissime. C'est un crime très, très grave. Eh bien, ce n'est même pas exact. Puisque j'ai dû demander à la maison d'édition, qui l'a fait tout de suite, bien évidemment, qui a absolument toutes les factures. Il n'y a pas un euro du ministère qui a été consacré à mes déplacements pour les conférences sur mon livre ou pour mes dédicaces. Ou pour votre fondation Désir d'Avenir. Ou pour ma fondation Désir d'Avenir. Tout est complètement séparé. Et d'ailleurs, les engagements sont là, les preuves sont là, les factures sont là. Et tout ça a été fourni. Et c'est normal, ces factures ont été demandées. Elles ont été fournies. Au parquet national financier. Elles ont été fournies au parquet national financier. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, ce que je n'ai pas forcément à révéler, mais puisque tout est transparent et que le parquet lui-même a communiqué, je m'accorde le droit de dire aussi qu'il y a eu en effet cette audition et que les pièces justificatives ont été fournies. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose. J'aimerais bien que tout le monde soit traité à la même enseigne. Parce que ce qu'on va chercher, ce qu'on va gratter, car cette pseudo-cellule d'investigation de Radio France a même demandé mes relevés téléphoniques et mes mails personnels pour savoir si j'avais utilisé le téléphone du ministère. Arrivé à ce stade, ce qu'on a fourni d'ailleurs, je n'ai pas utilisé le téléphone du ministère pour faire fonctionner à des fins personnelles, mais il a fallu que je fournisse ces relevés. Ils ont été fournis. Donc vous voyez jusqu'où ça va gratter. Mais bon, c'est la transparence. Vous acceptez la règle. Absolument. J'accepte absolument la règle. Sauf qu'il faut que tout le monde l'accepte. Et figurez-vous quand même. Vous pensez à qui, par exemple ? Je vais quand même donner une petite claque au passage. C'est-à-dire que quand je vais faire mes dédicaces, j'en ai fait des dédicaces, ou quand je vois des ministres qui font la promotion de leurs livres dans les émissions littéraires, je pense que, sauf erreur de ma part, qu'ils viennent avec la voiture du ministère et l'équipe du ministère. Vous voyez ? Et là, il n'y a pas d'ouverture du parquet financier sur l'utilisation des fonds pour aller faire leurs dédicaces. Voilà. Ah bon entendeur, salut ! Ah bon entendeur, salut ! Attention à l'effet boomerang de certains grattages excessifs qui me permettent de toute façon tranquillement de faire la vérité puisque tout a été produit. Vous avez demandé 100 000 euros de budget pour ce poste qui est d'Orsay, moitié ministère de la Transition écologique, c'est-à-dire beaucoup plus que Michel Rocard, disent ces journalistes ? Ce qui est là aussi totalement faux. Donc j'ai publié... Vous savez, on a diffusé pendant des semaines l'idée que j'aurais une enveloppe, une enveloppe de 100 000 euros. Alors vous voyez, le montant même est fait pour choquer. Moi aussi, ça me choque. Ça m'a choquée quand j'ai entendu ça. Mais c'était faux. Mais c'est faux. Mais c'est totalement... Il n'y a pas d'enveloppe au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que quand je dois prendre l'avion pour aller à une réunion en Finlande ou en Islande parce que ce sont des réunions internationales auxquelles la France doit participer, je note au passage qu'on m'a à la fois reproché de ne pas faire assez de déplacement et maintenant peut-être d'en faire trop. Bref, je choisis en conscience les déplacements absolument nécessaires auxquels je dois aller. Et à ce moment-là, c'est le ministère qui prend le billet et ce billet est inscrit dans une ligne budgétaire du ministère. Il y a un double contrôle. Le contrôle de la mission Pôle proprement dite est le contrôle du contrôleur financier. Et les montants globaux pour la totalité de la mission Pôle équivalent à peu près à 40 000, 50 000 euros pour l'année. Mais on répète, comme si c'était vrai, ce chiffre, on lance ce chiffre de 100 000 euros d'enveloppe, etc. Mais aucune dépense ne dépend de moi. Toutes les dépenses sont engagées en direct et ce sont des dépenses liées absolument au fonctionnement. C'est-à-dire les réunions d'experts, la semaine de l'article week que j'ai organisée, les déplacements des scientifiques. Et là-dessus aussi, on vous reproche de ne pas en avoir fait assez et de ne pas avoir assez défendu cette cause. Comme vous l'avez dit, d'avoir choisi vos déplacements, de ne pas être à la réunion du Conseil de l'Arctique, qui est une assemblée où la France a seulement un poste d'observateur, mais où Michel Rocard est allé et où vous n'êtes pas allé. D'ailleurs, je ne sais pas... Quand je disais tout à l'heure que l'adversaire est invisible, je ne sais pas d'où viennent ces attaques qui sont quand même extravagantes. J'ai quand même la... C'est peut-être des gens qui ont participé ou qui connaissent ces questions quand même. Oui, je ne sais pas. Les spécialistes qui connaissent ces questions. Mais vous savez, nous avons un réseau diplomatique. Et donc, dans les réunions où la France n'a pas la parole, ce qui est le cas de la réunion que vous évoquez, j'estime, en accord avec notre ambassadeur sur place, que l'ambassadeur peut se déplacer. Ça économise des frais d'avion, ça économise du bilan carbone. Et contrairement à ce qui a été affirmé, Michel Rocard n'allait pas à ces réunions. Alors, dans un premier temps... Il n'allait pas à ces réunions du Conseil de l'Arctique ? Mais non, ça a été là aussi montré. Ah bon ? Parce que là, on a dit que Michel Rocard n'en aurait pas raté une seule. Mais c'est inexact. La preuve, c'est que ces accusateurs-là ont été bien incapables de donner la liste des réunions. Et moi, j'ai fait vérifier par les archives du Quai d'Orsay, figurez-vous. Donc, il y a eu 12 réunions du Conseil de l'Arctique pendant que Michel Rocard était en responsabilité. Et il n'y a qu'une réunion auxquelles il est allé. C'était la réunion du Senior Advisor Office, c'est-à-dire la réunion vraiment décisionnelle. Les autres, il y a dû peut-être y avoir quelques réunions ministérielles ou interministérielles. Mais la réunion officielle du cercle de l'Arctique, Michel Rocard n'y est allé une fois. Et le compte-rendu diplomatique fait bien l'état du fait qu'il était assez mécontent d'avoir fait le déplacement alors qu'on ne lui a pas donné la parole. Et indépendamment de cette réunion, moi, je suis allée à 17 réunions en deux ans et demi. 17 réunions sur les enjeux des pôles. Et j'estime qu'à chacune de ces réunions, j'ai fait le prix de représenter la France. Je suis intervenue pour dire, compte tenu du réchauffement climatique en Arctique, où aujourd'hui, il y a un accès aux ressources naturelles et notamment aux hydrocarbures à cause de la fonte du permafrost, il faut impérativement mettre des règles de développement durable dans le développement de l'Arctique. La seconde position qu'a prise la France, c'est d'interdire le fioleau. Pourquoi est-ce qu'on vous reproche ça ? Parce que je vois aussi qu'il y a une maire de Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait dressé un courrier à Emmanuel Macron pour se plaindre que vous n'occupiez pas ce poste à plein temps. Peut-être qu'elle veut ma place. Elle va pouvoir l'avoir, puisque je pars. Voilà. Elle a dit que vous n'êtes même pas allée à Saint-Pierre-et-Miquelon la voir. Mais vous savez, s'il fallait s'arrêter, je ne sais pas, à tous les reproches, à toutes les... C'est la vie politique, ça, malheureusement. C'est la vie politique. Mais il ne faut pas se laisser tirer vers le bas non plus. Et puis, voilà, l'autre reproche, c'est finalement, vous aviez votre agenda personnel qui dépassait l'agenda de votre poste. Parce que dans le fond... Oui, je l'assume pleinement, ça. Ah ben, écoutez, quand on m'a demandé de rendre service sur cette mission... Bénévole. On ne m'a pas demandé d'adhérer à La République en marche. Et on savait la femme politique que j'étais. Bien sûr que j'ai d'autres activités. J'écris des livres. Vous êtes prête, par exemple... J'ai écrit un manifeste de la justice climatique. Vous êtes prête à publier les comptes de votre fondation, par exemple ? Mais bien sûr, ils sont publiés. Ils sont rendus publics, les comptes. Parce que certains disent qu'ils sont opaques. Mais voilà, une nouvelle attaque. Et je ne sais pas quelle sera la prochaine, puisque manifestement, il y a une concentration. Donc vous êtes prête à publier ? Oui, bien sûr. Et toutes les fondations publient leurs comptes. Ça, c'est la nouvelle... C'est la prochaine... Ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot. Mais vous savez ce que je pense surtout ? L'objectif, peut-être, de ces attaques, c'est de me tirer vers le bas. Vous voyez, depuis le début de cette émission, nous n'avons pratiquement pas parlé... Si, on va parler du fond. Oui, mais vous voyez, donc c'est aussi une façon de décrédibiliser ma parole politique. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention, c'est-à-dire à la fois que je réponde et en même temps que je ne me laisse pas décrédibiliser et que j'impose aussi le respect du débat politique, du débat public. On va y venir dans un instant parce que je voudrais qu'on écoute et on finira là-dessus. Ce qu'a dit Edouard-Philippe hier, justement, il a dit. Bah, écoutons-le. J'ai demandé à Madame Royal quelle était sa position sur cette nécessaire obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. La clarté sera utile. La diplomatie, c'est une mission. La politique, c'en est une autre. Voilà, la diplomatie, c'est une chose. Vous étiez une diplomate et pas une politique. Et vous avez mêlé les deux parce que vous vouliez faire votre autopromotion. C'est ça le reproche. Oui. Ce qui me frappe surtout, c'est que ce n'est pas très courageux, ce que dit là le Premier ministre. Parce que d'un autre côté, Matignon a communiqué en disant que j'étais limogée vendredi prochain. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas ? Mercredi prochain au Conseil des ministres ? Oui, mais je crois que le Conseil des ministres, c'est vendredi. D'accord. Donc c'est vendredi. Matignon a communiqué. Et là, il dit non, mais peut-être que oui, on va bien. Mais non, c'est bon. Un peu de respect. J'ai quitté mon bureau. Je ne suis pas de... C'est pas ma façon, moi, de m'accrocher. J'ai été mise en demeure publiquement par un ministre du gouvernement de choisir entre ma liberté d'opinion et ma liberté d'expression et la mission des pôles. J'ai choisi ma liberté d'opinion et ma liberté d'expression. D'ailleurs, qui en aurait douté ? Oui, vous ne l'avez jamais perdue, cette liberté. Qui en aurait douté ? Oui, vous ne l'avez jamais perdue, cette liberté d'expression. Je constate que ça dérange et que je prends beaucoup de coups en contrepartie. Regardez les tweets que vous avez faits. J'en prends un au hasard parce qu'il y en a pas mal. Et c'était le 19 décembre... Non, le 22 décembre 2019. Après l'annonce d'Emmanuel Macron qui renonce à sa retraite de président, la vraie question, c'est de savoir s'il renonce à retourner après l'Elysée dans le monde du business mondialisé avec les énormes retraites chapeau qui vont avec et dont les montants sont sans commune mesure avec les autres retraites, etc. Bon, il y en a qui ont pris ça pour des attaques personnelles alors que vous étiez ambassadrice. Ce n'est pas personnel. Le jour même où Emmanuel Macron annonce qu'il renonce à une retraite de 6 000 euros, vous imaginez ce que ça veut dire pour un retraité qui a 1 000 euros de retraite ? Comme si finalement 6 000 euros, ce n'était rien du tout. Il s'est bien d'ailleurs gardé aussi de renoncer aux avantages en nature des anciens présidents de la République ou le Premier ministre qui aura aussi son statut de Premier ministre toute sa vie et qui se permet de baisser la retraite des Français. Là aussi, mettons les choses sur la table puisqu'on exige de la transparence. Allons-y jusqu'à la transparence. Je ferme la parenthèse. Non, non, parce qu'attendez, vous renoncez à vos avantages. Attendez, attendez, vous renoncez, vous, à vos retraites ? Enfin, je ne sais pas, vous étiez députée, vous étiez ministre. Non, mais je ne parle pas des retraites. Je parle des avantages en nature d'un ancien Premier ministre ou d'un ancien président de la République. Mais parce qu'eux diminuent la retraite des Français, donc on est en droit de leur demander des comptes d'une certaine façon. Et deuxièmement, comme Emmanuel Macron vient du secteur bancaire, ce n'est pas un reproche, mais on aurait pu imaginer que venant du système bancaire, venant de la banque, il avait connaissance des mécanismes du système financier mondialisé et donc allait mettre le système financier mondialisé au service de l'intérêt général, imposer des règles, ne pas faire en sorte qu'en fragilisant le service public, l'hôpital et toute la protection sociale, ce mouvement-là, qui est fait pour privatiser, puisque déjà, les publicités des assurances, des banques commencent, fleurissent, pour capter l'épargne des Français et d'ailleurs, la baisse du taux d'intérêt sur le livret A, c'est aussi très injuste, parce que dans le même temps, les tarifications bancaires augmentent et donc, c'est aussi les Français qui vont se dire mais comment est-ce qu'on fait et hop, les publicités pour les assurances privées fleurissent et donc, il y a une déstabilisation du système et par conséquent, je pense... à nouveau qu'il venait de la banque et pourtant, quand il était au gouvernement, quand il était ministre des Finances, on dit que vous étiez plutôt proche, vous bavardiez, que vous l'avez soutenu quand il est devenu président, vous avez soutenu sa politique européenne, donc il y a des gens qui disent mais est-ce que c'est cohérent ? Il y a des moments, elle le soutient puis à d'autres moments, elle fait mine de découvrir que ce serait un mauvais garçon ou un mauvais... Non. Et du coup, ils disent c'est opportuniste, c'est pas cohérent. Non ? Il y a des millions de Français qui ont voté Emmanuel Macron et qui aujourd'hui ne revoteraient pas pour lui parce que tout le monde constate qu'il y a un dérapage de la politique vers le système libéral, vers le capitalisme libéral. Et c'est lui qui est un responsable ? Il est président de la République quand même. Il y a un dérapage incontrôlé. On voyait tout à l'heure la liste des professions qui sont aujourd'hui fragilisées. La fragilisation du modèle français, elle est là sous nos yeux. C'est ça qui angoisse les gens. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui encore, il y ait autant de citoyens solidaires, malgré tout ce que cela représente, du mouvement social ? Même ceux qui ne peuvent pas faire grève à cause de leur statut dans le monde du travail. Parce qu'ils sentent qu'on leur dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est-à-dire la baisse de la protection sociale, la baisse de l'hôpital public, le démantèlement, l'isolation aussi des zones périphériques. Donc, il y a un effondrement du modèle social et on leur dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais s'il y a d'autre solution, regardez, juste un mot, parce que ce qui m'a frappée aussi dans l'interview de M. Berger que vous venez de faire à l'instant, c'est que jamais n'est posé la question des ressources. C'est toujours que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, donc on va réduire la protection sociale, circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, il faut poser, une bonne fois pour toutes, la question des ressources. Pourquoi est-ce qu'il faut poser la question des ressources ? Que l'État cotise plus ? Il l'a dit, il faudrait que l'État cotise plus peut-être. Je parle d'abord, il y a une économie digitalisée qui aujourd'hui détruit le travail, mais dont la productivité dépend au bout du compte du travail. Donc, la cotisation pour la protection sociale, ce n'est pas seulement sur le facteur travail qu'il faut le mettre, c'est aussi sur le capital, sur la finance. Et quand les Français voient que d'un côté, il y a une explosion de la valeur boursière, ce qui s'enrichit sans dormant, comme disait François Mitterrand, qui a la flat tax, qui diminue l'impôt sur les dividendes et que dans le même temps, l'impôt sur le travail augmente, les prix des produits de première nécessité augmentent, c'est une forme d'impôt sur les plus fragiles et que le reste à vivre, une fois qu'on a tout dépensé, y compris l'énergie, dont les prix augmentent, alors que moi, j'avais bloqué le prix de l'énergie parce que je considère que c'est un accès aux biens fondamentaux, quand le reste à vivre diminue et que d'un autre côté, les financiers s'enrichissent dans la banque et dans l'assurance et dans les dividendes, il y a un problème. Et donc, si l'on veut... J'ai assisté là au premier discours de la candidate Ségolène Royal. Oui ou non ? Non. Oui ou non ? La présidentielle n'est pas un jeu. Quand même. Là, vous avez fait un discours politique de candidate. Il est dans la continuité de tout ce que j'ai dit. regardé les débats sur les retraites il y a quelques années, je disais déjà la même chose. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, finalement, je suis en situation et pourquoi pas, puisque à gauche, il y a quand même un grand vide, pourquoi est-ce que je n'occuperais pas cet espace et pourquoi est-ce que je ne préparerais pas une candidature ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Vous voyez déjà. Sincèrement, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Premièrement, vous voyez, en n'étant pas candidate, les coups que je reçois. Vous imaginez que je vais prendre le risque d'annoncer une candidature ou alors il faut que je me fasse me protéger, que je demande une protection. Donc vous imaginez la cible que je deviendrais et à la limite, ce serait logique si j'annonçais cette candidature en devenant une cible avec des attaques qui redoubleraient de violences parce que l'élection présidentielle n'est pas une aventure individuelle. Première chose. Donc c'est un long cheminement qui suppose plusieurs choses. D'avoir la capacité de constituer des équipes, la capacité de dire clairement quelles sont les raisons d'un engagement et la capacité de faire adhérer intellectuellement un nombre important de citoyens qui auraient envie de venir participer à la définition du modèle français auquel nous devons nous raccrocher, y compris en intégrant un certain nombre d'évolutions. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est votre plan des prochains mois. C'est-à-dire construire un projet, rassembler des gens autour de vous et éventuellement décider d'être candidate ou pas ? Ça veut dire que d'une part, le face-à-face, Macron-Le Pen, je pense, est un gros problème et qu'une des raisons aussi du malaise social, c'est qu'on ne voit pas se dessiner un autre choix politique et dans une démocratie, il faut des choix politiques dans des débats politiques respectueux les uns des autres. Ça, ça me paraît un élément clé, un élément absolument majeur et je contribuerai à ce que cette solution alternative, cette voie alternative, cette troisième voie se dessine. Bien sûr que j'ai contribuerai. Alors votre question, je ne vais pas aller dire, est-ce que ce sera moi qui l'incarnerai ? Je ne sais pas. C'est loin. Vous aimeriez bien. Ce n'est pas une question personnelle. Je sais aussi le sacrifice que ça représente, l'engagement que ça suppose. J'ai suffisamment montré y compris encore récemment que le problème, ce n'est pas de se mettre en avant parce que c'est là en plus où on prend tous les coups, mais qu'en revanche, c'est que quelqu'un puisse émerger dans une dynamique collective. Je ne sais pas si ça sera moi. J'y contribuerai de toutes mes forces et je soutiendrai celui ou celle qui sera la mieux placée. Si c'est moi la mieux placée, je ne sais pas à l'heure où je vous parle. Je vous parle très franchement que les étapes préalables sont nécessaires. Si c'est moi qui suis la mieux placée, je serai prête. Je vais vous le dire. Je serai prête. Si ce n'est pas moi qui suis la mieux placée par rapport à cette échéance et par rapport à la réparation sur ces trois piliers que sont le modèle français, la question démocratique et la question écologique, ces trois piliers qui sont gravement fragilisés en retour et qui subissent des reculs insupportables, à ce moment-là, je contribuerai effectivement à ce qu'il y ait une relève pour que le modèle social français, écologique, social et démocratique puisse se relever. Mais si c'est vous qui êtes la mieux placée, vous y êtes prête ? C'est ce que vous avez dit ? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit si c'est moi qui m'y ai placée. Je suis prête. Je dis si à ce moment-là... Bien sûr. Ce n'est pas pareil. Après ? Je ne suis pas prête aujourd'hui. Non, c'est ce que j'ai demandé. Si à ce moment-là, c'est moi qui m'y ai placée, je serai prête. J'ai compris. Est-ce que ça veut dire que vous pensez... Alors, Marine Le Pen, on va l'écouter. Elle a déclaré sa candidature à la présidentielle aujourd'hui. C'est dans mon caractère d'être franche et directe car c'est, je crois, fondamentalement une marque de respect pour vous de ne pas vous cacher ni mes intentions, ni mes objectifs, ni les moyens que je me donne pour les atteindre. C'est donc très tôt, sans pour autant totalement préjuger de la décision qui appartient au congrès de notre mouvement qui aura lieu en 2021 que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle. Elle peut battre Emmanuel Macron ? Mais bien sûr. Rien n'est écrit à l'avance. Rien n'est écrit à l'avance. Et puis, vous savez, l'instrumentalisation du Front National pour dire tout sauf le Front National, je pense que c'est fini. Ça fait partie des schémas du passé. Voilà. Donc, si on pense uniquement que ça suffira pour faire le résultat, on se trompe lourdement. Et l'état de brutalité dans lequel se trouve le pays aujourd'hui laisse toutes les solutions ouvertes, bien sûr. Et sur qui vous compteriez si ce que vous avez décrit comme processus ? On a bien entendu les différentes étapes. Mais on a entendu Jean-Luc Mélenchon aussi vous soutenir en tout cas dire que vous étiez une forme de victime un peu de la politique. Je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime. Je suis une cible. Cible, d'accord. Je suis au milieu du cyclone. Je suis bien dans l'œil du cyclone. C'est calme, l'œil du cyclone. C'est autour que c'est difficile. Oui, c'est ça. Je reste calme. Moi, je suis calme. C'est autour que ça s'agit. C'est vrai, oui. Mais vous compteriez sur qui ? Est-ce que vous avez des alliés ? Est-ce que vous comptez sur des gens qui sont plus à gauche ? Parce que quand je vous entends parler du monde des affaires, du business mondialisé, etc., je me dis qu'elle a peut-être pas mal gauché son discours par rapport à d'autres époques. Vous aviez parlé de l'ordre juste, vous aviez parlé de la nation, vous aviez parlé de la démocratie participative, d'écologie. Ça, c'est clair. Mais peut-être que ce discours sur le business mondialisé, sur d'autres choses, et je me dis peut-être qu'elle parle aussi à des électeurs ou de Jean-Luc Mélenchon ou plus à gauche. Oui ou non ? D'abord, l'emprise de la finance mondialisée s'est lourdement accrue au cours de ces dernières années. Tout le monde le constate, tous les économistes le disent, tous les observateurs. Et par conséquent, si la politique veut reprendre sa force et ses droits, elle ne doit pas se laisser submerger ni dicter la loi par les tenants de la finance mondialisée. Et c'est un peu cela qui est en train de se passer. Parce que, regardez, ils ont eu leur dû à la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est quand même les réseaux de la finance mondialisée. Alors que, regardez ce qui se passe en Espagne. En Espagne, il va y avoir une taxe sur les banques pour financer les retraites. Donc, ça veut dire qu'ils posent la question de la justice, de la ressource par rapport aux richesses créées et comment on finance et quel modèle social on finance et comment on le finance par rapport aux richesses créées, mais toutes les richesses, pas seulement le facteur travail. Première chose. Deuxièmement, cette observation sur la nécessité de mettre la finance au service de l'économie, au service de l'écologie, je l'ai toujours eu. Je le tenais déjà en 2007. Ça n'apparaissait peut-être pas aussi clairement qu'aujourd'hui parce que la situation s'est aggravée. Mais quand même... Moi, je suis une héritière de François Mitterrand. Ça paraît loin pour certains. Mais quand François Mitterrand dit, le dernier Conseil des ministres, de toute façon, les forces de l'argent sont toujours là et reviennent toujours. Ceux qui en veulent toujours plus, il faudra vous battre le dos au mur et de toute façon, la première chose qu'ils feront, c'est la privatisation de la sécurité sociale. Eh bien, une fois de plus... Il a dit il y a longtemps et ce n'est toujours pas fait quand même. Eh bien, une fois de plus, on y est, si, parce qu'heureusement, il y a eu des résistances contre cela. Pas seulement à gauche, d'ailleurs. Il y a aussi une partie de la droite attachée au service public, une partie des héritiers du gaullisme social qui ne se satisfont pas non plus de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays dont ça dépasse aussi le modèle français. Ça peut dépasser aussi les clivages politiques et par ailleurs... Et d'ailleurs, l'ordre juste... Et par ailleurs, l'ordre juste, mais c'est toujours furieusement d'actualité. Mais c'est ce que j'ai rappelé. C'est ce que j'ai rappelé. C'est parce qu'il y a l'injustice. J'ai rappelé les points sur lesquels vous aviez déjà évoqué qui reviennent aujourd'hui. Et l'écologie à l'époque. C'était vraiment très marginal. Avec qui vous pourriez faire ça ? Le Parti socialiste ? D'autres ? Qui seraient des alliés potentiels ? Vous vous demanderiez à Jean-Luc Mélenchon de s'effacer pour vous ? Vous iriez chercher le Parti socialiste ? Vous iriez où ? Mais la question n'est pas là aujourd'hui. Revenons à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux différents États. Moi, je ne suis qu'une contribution. Et heureusement que ça travaille dans des partis, dans des organisations. Heureusement que ça travaille un peu partout pour essayer de faire émerger une alternative à ce que l'on nous présente comme incontournable. Parce que ce qui est inacceptable, ce qui est très choquant dans le discours gouvernemental, ce qui est très dur pour les Français, c'est qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous allez travailler plus. Mais non, puisque l'heure de travail est plus productive. Donc l'heure de travail, il y a beaucoup de pays européens dans lesquels on travaille plus. On travaille plus longtemps. Arrêtons avec les comparaisons européennes. La productivité... Vous êtes une européenne, pourtant. D'accord. Mais je n'utilise pas l'Europe pour tirer tout le monde vers le bas. Il y a des pays européens où il y a de la protection sociale qui résiste. En France ? Et le modèle français, c'est le modèle français. Vous savez, avec ses discours sur fausses alignées, sur le plus bas de ce qui se passe en Europe, on a fait beaucoup de dégâts. La fusion des régions, c'était soi-disant pour faire des régions comme les grandes régions européennes. Mais non. La biodiversité, c'est aussi une biodiversité des territoires. Ça a fait beaucoup de dégâts. Cette fusion forcée des régions, cette fusion forcée des communes, ça a été très brutal. Ça a déraciné les gens et ça a aggravé le sentiment d'isolement dans les périphéries des villes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ce soir à Emmanuel Macron que vous aviez soutenu, qu'il vous avait nommé ambassadrice, puis qu'aujourd'hui, qu'il vous limogne aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message à lui lancer ? Mais moi, je n'ai pas de message personnel, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question éminemment politique. C'est de dire la France mérite mieux que cela. Mieux que vous, Emmanuel Macron ? Non, mais non. Mieux que la politique qui est conduite aujourd'hui. Regardez le désordre qui dure maintenant depuis deux ans. Depuis deux ans, la France est dans le désordre. C'est terriblement intristant. Regardez à l'extérieur de nos frontières ce qui est dit dans les autres pays et même au niveau européen. La France devient un peu la risée de l'Europe par rapport à l'incapacité qu'il y a à rétablir le respect social, la paix sociale, l'accalmie, un peu de bienveillance, un peu de prise en considération plutôt que cette incapacité a bougé et simplement ce discours de dire on a décidé ça, fermez-la et on va vous imposer ce que nous avons décidé de faire. Ce n'est pas ça une démocratie. J'ai l'impression qu'on va vous réentendre souvent. Merci beaucoup Ségolène Royal d'être venue sur notre plateau. Un mot pour saluer l'arrivée de la nouvelle formule de l'Express que je salue. Netflix, la nouvelle drogue, c'est la une enquête absolument passionnante dans laquelle on apprend qu'à la fois c'est...